Alors ce matin, on profite de l'occasion, puisque le papé gagne beaucoup de formation, surtout, désolé pour les enfants, on m'a peine à beaucoup d'images, ni de messages particuliers aux enfants. Mais on peut m'adresser surtout aux personnes qui, comment dire, contemplent, s'adonnent à l'Écriture, comprend, par exemple, souvent quand arrive le temps de carême, nous gagne un petit livret que le père Fabien, qui exégete, donne-nous et nous à le suivre son enseignement, selon donc les années liturgiques. On vous rappelle que là, nous donnons l'année C, c'est-à-dire l'année de Saint-Luc. On ne peut pas connaître si le père Fabien, pour aussi donner un petit livret cette année. En tout cas, surtout pour les personnes qui tient à voudrer, peut-être, comment dire, bien, ce n'est pas un grand enseignement, hein, simplement, on va nous dire une petite introduction qu'il nous tient à voudrer faire de l'Évangile de Saint-Luc, dont on nous fait l'écoute, le début, dans le texte de l'Évangile d'aujourd'hui. D'abord, nous attireons de l'attention sur son début, où il dit, et donc, il y a plusieurs personnes qui l'écrivent à propos de Jésus, beaucoup. Il est bon, nous connaît que Saint-Luc, il écrit deux textes du Nouveau Testament, les Vendus de Saint-Luc et aussi les Actes des Apôts. Mais là, donc, il dit, beaucoup ont entrepris, il dit, moi aussi. Alors, il s'adresse à un certain Théophile. Alors, Théophile, bien sûr, c'est un nom, nom d'une personne. D'ailleurs, mon courage sur la paroisse, il y a une famille qui s'appelle Théophile. Théophile, donc, il est adressé à une personne bien particulière. Mais la visée de Luc va plus loin, quand on comprend qu'est-ce que ça veut dire Théophile. Alors, le mot Théophile, le grec, qui veut dire une personne qui aime Dieu. Donc, il est double visée, il est adressé à une personne particulière, mais en même temps, il est visé beaucoup plus que ça. Théophile, une personne qui aime Dieu. Pas seulement la personne à qui c'est adressé, mais à toute personne qui aime Dieu. Voilà, c'est comme ça que Saint-Luc commence sous l'introduction. Alors, maintenant, je vous propose qu'il y en a un petit peu plus loin. Alors, cette personne qui aime Dieu, qui c'est ? Alors, la visée de Luc, c'est de dire, donc, voilà, cette personne qui aime Dieu, c'est Jésus, d'abord. C'est pourquoi, donc, les questions de Dieu. C'est Jésus qui est ce Théophile. Vous trouvez la subtilité de Saint-Luc ? Il est adressé à une personne de ce nom. En même temps, il vise tout le monde. Et puis, il dit, voilà, ce vrai Théophile, c'est Jésus. C'est comme ça qu'il est commencional. Et, si il n'est qu'à part, on ne me dit, mon pape, on ne me dit, donc, je ne pense personne, mais il dit, donc, Jésus, ce vrai amoureux de Dieu, son Père. Voilà la visée de Saint-Luc. Le vrai Théophile, celui qui aime vraiment Dieu, c'est Jésus, d'abord, qui aime son Père. Et c'est comme ça, maintenant, qu'il ne peut pas comprendre tout le contenu de l'Évangile. D'ailleurs, quand le texte, par la suite, nous dit, voilà, Jésus prend, ouvre le livre, et commence par lire, ici, tes haïs, pour dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a annoncé, m'a consacré par l'option, m'a envoyé, porté la bonne nouvelle au pot, etc., etc. Et c'est comme ça que Dieu, en Jésus-Christ, montrait donc son amour. Alors, voilà, donc, c'est un incand, c'est pourquoi cette parole s'accomplit pour vous aujourd'hui, c'est-à-dire, dans sa personne. Et là, il y a un quatrième chiffre qui nous fait, c'est pas seulement Jésus, donc, c'est l'amour même de Dieu qui est exprimé, qui est incarné en Jésus-Christ. Et cet amour de Dieu, comment il est manifesté ? À travers, justement, cette attention pauvre. Alors, quand on regarde la citation d'Isaïe, c'est ça, les pauvres de l'époque, qui ne pâtiennent en rien, on ne peut pas vous citer tout ce qui est dit dedans, donc, les personnes les plus pauvres, les plus démunies de l'époque. Et c'est eux qui, d'abord, sont les bénéficiaires de cet amour de Dieu. Et s'ils nous regardent bien, et là, il n'est pas bien les temps de faire une chose d'un, tout l'évangile de Luc, c'est tout le temps, tout le temps, cette attention au plus petit. Bien montré, c'est comme ça que l'amour de Dieu en Jésus-Christ s'accomplit. Jésus, ce vrai amoureux de Dieu, ce vrai théophile de Dieu. Ne pas oublier, il a montré cet amour de son père. Comment ? En aimant les hommes. C'est comme ça, c'est concrètement. C'est pas en théorie. En aimant les hommes, il nous convient. Il va jusqu'au bout de cet amour. De temps en temps, de temps de moins, on vit sur la croix. Mais voilà, c'est comme ça que l'amour de Dieu s'exprime. Jusqu'au bout. C'est lui le véritable, le premier théophile. Il faut aimer Dieu de cette manière pour oser aller jusqu'au bout. Voilà, sommairement, une petite explication en même temps. C'est pas une grande formation, hein. Donc, pour introduire l'évangile de Saint Luc, comment il utilise ça. Et maintenant, c'est bon, il va attendre une formation comme ça, en gros. Mais alors, il ne faut pas oublier, nous reviendrons sur son dernier intention. C'est adressé mon cher théophile, la personne. Et puis, tout ce détour qu'il fait, il y a le vrai théophile, c'est Jésus, puis le Père. Il ne faut pas oublier l'actualisation de l'évangile, la parole de Dieu, nous est adressée aujourd'hui. Et il faudrait qu'il nous entende de cette oreille. Il nous peut écouter. Mon cher théophile de Saint Luc, s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Chacun, chacune d'entre nous. et chacun d'entre nous qui nous annonce aujourd'hui, donc, c'est nous, à nous, d'être ce théophile, c'est-à-dire cette personne qui aime Dieu à la manière de Jésus-Christ. Et c'est ça, la subtilité de Saint Luc. À travers un petit mot, il y a jusque-là. Et donc, c'est ça qui invite nous à ce moment-là. Voilà l'histoire de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est venu nous apporter cela, il est venu vivre ça. et qu'on nous écoute parfois quand Jésus dire cette parole s'actualise aujourd'hui pour vous. Donc, aujourd'hui, c'est à nous d'actualiser cette parole aujourd'hui en devenant comme Jésus, amoureux de Dieu comme lui. Alors, ça, il ne faut pas que ce soit cette théorie. Alors, les misères du monde, il y en a plein actuellement. Vous connaissez bien? Plein, plein, plein. Et c'est à travers eux et là, nous sommes capables de faire ça dans nos propres familles. Les enfants qui, actuellement, pas mal qui sont désorientés avec l'école qui bientôt peut reprendre. Cette angoisse des parents, par exemple. Et pas seulement ça, mais pratiquement tout le monde. Sans compter les autres personnes qui sont désorientés. Voilà à qui c'est à ces personnes d'aujourd'hui. Ce n'est pas la même situation qu'Isaïe, pas la même situation qu'à l'époque de Jésus, mais à nous de voir comment, concrètement, être théophile, vous pourrez sur ce chumou là, être suffisamment, être amoureux de Dieu, mais concrètement, pas en parole, en nous engageant comme Jésus à sa suite pour essayer donc d'apporter cette bonne nouvelle. Et ça, ça passe par des engagements concrets. concrets. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il nous faut comprendre quel est vrai même le Bérité. Pour être comme Jésus, qui donc est Dieu, c'est capable de nous aimer comme ça, pour nous aimer ainsi. Alors, c'est pourquoi Mopé termine par un petit chant que les personnes connaissent, pas vraiment connaissent, c'est-à-dire donc des religieux, religieuses, des prêtres, c'est un chant qu'ils trouvent dans notre livre de prière. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi comme Jésus est venu nous montrer ? Jésus qui est venu et qui est allé jusqu'au bout de cet amour pour se montrer comme le vrai théophile. qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? Jésus de la terre, qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? Qui donc est Dieu s'il est venu et 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 s'il est venu ... ...